Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo ouverture de pack. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que ma soeur fera l'ouverture du deuxième pack que je vais vous montrer juste après car elle a payé son pack, j'ai payé mon pack et vous retrouverez également sur sa chaîne YouTube une vidéo ouverture de colis avec 3 figurines. Donc ça va commencer par se faire en 2 catégories, déjà la vie de Sertachlej 2020 que j'ai acheté aujourd'hui et puis on finira par l'ouverture du pack. Donc comme d'habitude je vous mets dans le coin, donc je vais commencer par vous présenter cette figurine. Lui c'est les talons forêts noirs de 2020. Donc tout d'abord je trouve que pour un 2020 il est pas mal nuancé, il pourrait y avoir mieux mais ça passe pour un 2020. Sinon il me fait beaucoup penser à les talons Pinto mais j'aurais voulu quand même des cras plus blancs que ça parce que franchement ça lui irait beaucoup mieux parce que là on voit encore des traces de noir. Au niveau des sabots, il a seulement des sabots tout gris avec aucun détail donc je trouve ça assez dommage une nouvelle fois. Sinon de l'ensemble on voit quand même que c'est un gros cheval à comparer aux frisons qu'ils nous ont sortis l'année passée. Donc ça, ça va. La prochaine figurine est donc le poula forêt noir. Donc celui-ci c'est mon poula préféré des 2020. Mais une nouvelle fois pour moi ils auraient pu padre encore plus sur la crinière et la queue car bah c'est pas assez marqué. Sinon les nuances, bah pour 2020 c'est bon. Sinon cette fois-ci au niveau des sabots ils sont jaunâtres mais il y a toujours aussi peu de détails donc c'est dommage. Mais lui sinon j'aime assez bien. Ensuite il y a donc l'ongre Traknun. Si je me trompe pas Traknur, je sais pas comment vous dites. Donc lui je le trouve pour un Traknun étant donné que c'est d'origine de la race assez bien proportionné. Ce que je préfère sur cette figurine ça reste quand même sa queue. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite et on a pas encore eu de figurine comme ça. Donc franchement c'est plutôt cool. Ici la figurine est ferrée comme vous pouvez le remarquer et c'est assez bien fait. Et les nuances, bah elles y sont pas trop. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux au niveau de cette figurine. Ensuite je me suis pris le remake de la rabe. Donc cette fois-ci il a été fait en gris un peu au vert. Je sais pas trop c'est quoi la robe. Donc celui-ci il est pas ferré non plus. Il a juste les sabots bras. Mais il est nuancé donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ça reste un moule de 2016. Donc c'était pas mon moule préféré dès 2016. Mais comparé au 2020 ça passe encore. Même s'ils auraient pu pour moi me ressortir des plus vieilles figurines. Et en dernier j'ai donc pris la jument frison. Donc sur les images je trouvais qu'elle était assez moche. Je vais pas vous mentir. Et puis quand je l'ai vu en vrai je me suis dit tiens c'est pas si mal. Sinon je trouve que sa tête est trop petite par rapport à son corps et à l'encolure. L'encolure fait trop grosse par rapport à sa tête. Donc c'est un inconvénient. Sinon ils lui ont fait des fanons qui lui vont extrêmement bien. Avec des fers. Donc je pense que c'est assez évident pour une figurine comme ça. Quelque chose que je n'aime pas c'est qu'ils lui ont donc mis des tresses au niveau de la queue. Au niveau des fanons ils lui ont également mis des tresses. Enfin un élastique violet. Donc sur tous les fanons je trouve ça vraiment moche. Sinon j'aime bien la crinière et j'aime beaucoup la queue comment ils l'ont fait aussi. C'est beaucoup plus original que les anciennes figurines. Mais j'aimerais quand même bien qu'ils m'en refassent des figurines avec les cras au vent complètement lâchés. Donc ma soeur ouvrira sur sa chaîne YouTube ce pack-ci si vous voulez donc voir son ouverture. Et elle ouvrira également donc le colis qu'elle a reçu d'une fille sur Instagram qui vendait ses figurines. Et donc avec moi vous allez ouvrir ce pack-ci. Donc je vais m'empresser de l'ouvrir mais je vais commencer par vous montrer ce qu'il contient. Donc voici la terreur de la boîte. Donc voici la terreur de la boîte. Donc en premier on peut retrouver la personnage. Donc en premier voici la personnage. Donc on voit que c'est une enfant. Elle a les bras qui sont donc flexibles. Ils lui ont donc fait un chignon que j'aime énormément. Et puis sinon c'est assez bizarre la combinaison. Mais bon je suppose que c'est les combinaisons des voltigeuses. Ensuite on a donc le personnage. Donc lui pour le coup il a un emballage pour les pieds. Ce que je trouve qui est vraiment pas mal car il ne le faisait pas avant sur leurs anciennes figurines. Donc voici la figurine. Donc pour le coup je trouve qu'ils font beaucoup mieux leurs cheveux par rapport à avant. Et au niveau des vêtements c'est beaucoup plus original. Celui-ci il a donc une sature qui est extrêmement détaillée. Et on voit donc la signe de la cavalière et du personnage qui est donc un fer à cheval. Donc je trouve ça juste trop stylé. Et je l'aime beaucoup ce petit monsieur. Ensuite on a donc comme d'habitude les cartes chelèches. Donc je suppose qu'il n'y a pas spécialement de nouveautés. Donc là on a le panier donc comme tous les paniers chelèches. La coupe. Et le porte-tapis. Tapis de sel. Sel, filet ou même couverture. Je trouve ça juste trop stylé. J'aime beaucoup trop comment ça a été réalisé. Et j'espère qu'ils vont nous faire ça plus souvent. Donc là on a la selle de voltige. Donc avec re de nouveau la signe du fer à cheval. Il y a également la chambrière. Le tapis avec re de nouveau la signe. Et le bridon donc qui est tout blanc. Il n'y a pas de détails spécifiques. Ils n'ont juste pas en blanc. Et les deux enrénements. Ensuite on a donc 4 barrières blanches. Avec un petit chat qui a priori je n'avais pas vu sur les images. Et pour finir tant attendu la figurine. Et pour le coup je ne vais pas vous mentir. Je suis contente parce qu'aucun emballage n'était déjà ouvert. Et les figurines et tout l'ensemble ont l'air d'être bien protégées pour une fois. J'aime beaucoup trop. Déjà première chose elle a des nuances. On ne le voit pas à la caméra. Mais là vous pouvez remarquer des nuances. Elles ne sont pas fameuses mais il y a des nuances. Et elle paraît plus claire à l'image. Elle n'est pas aussi claire que ça. Le détail du bonnet est juste dague. Mais vraiment daguissime. Et le détail des guêtres également. Franchement j'aime beaucoup la figurine. Je m'attendais à des poids plus moins marqués que ça. Ils sont vraiment beaucoup marqués je trouve. Et ils paraissent un peu bleus comme l'Andalou. Mais sinon je ne m'attendais pas à une figurine comme ça dans les 2020. Vraiment. Elle est super belle. Les cras pour une fois je ne vais pas vous mentir. Ils sont super beaux. Et les sabots sont bien faits. Vraiment bien faits. Ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas. Non. Elles sont vraiment bien faits. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les packs 2020. Et si vous préférez les 2019 au 2020. Moi en attendant je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501